yo les mecs j'espère que vous êtes tous bien nouvelle vidéo pour le mercato idéal 2023 2024 de l'aestron et de nappe les mecs donc on est parti avec le mercato de l'aestron de jordan donc qu'est ce que tu nous as mis oui patricio donc toi tu repartirais dans un 4 4 2 ok oui patricio toljan ok tuta de francfort donc quoi lui c'est un petit jeune qui peut être intéressant ouais mansini ok donc mansini très belle saison on garde sachant que lui les mecs il avait dégagé smalling à la juve ok spinazzola du coup bon là tu l'as remis à l'aestron ok pellegrini tu l'as gardé à l'aestron god the palacios là pareil ton équipe trop offensif je trouve palacios soit il peut jouer un peu défensif mais lui il est plus milieu un peu plus offensif god the pellegrini je trouve que oui il est vachement offensif ton milieu de terrain et à l'attaque tu nous as mis berardi dibala et el sharawi ok el sharawi pareil qui est plus qu'à plus de contrats les mecs alors est ce qu'il prolonge ou pas et du coup abraham je sais pas ce que tu en fais est ce que tu gardes abraham ou pas parce que tu nous mets dibala en pointe et abraham est sur le banc et donc berardi voilà berardi très bonne pioche moi je l'avais mis à la juve les mecs après ça avec berardi très très bon joueur je pense que je sais pas ce qu'il faut encore sous solo non franchement tu t'as on prend touchline pourquoi pas par contre ouais le milieu de terrain encore tu peux prendre god the palacios un des deux mais derrière il faut vraiment reprendre un joueur défensif parce que si tu peux pas si tu prends pas un putain de défensif en sachant que la matique je sais pas ce que tu le mets sur le banc s'il est sur le banc ou autre mais ouais parce que là clairement tu n'as que les joueurs offensifs et derrière l'AS rom on a vu que défensivement des fois en fait ça veut jouer beaucoup défensif ça veut garder le score tout ça mais on a bien vu que ça craque à chaque fois donc il leur faut vraiment des grosses sentinelles devant la défense et des renforts défensifs pour te tenir la barre ok et donc moi les mecs mon mercato de l'AS rom donc ruy patricio dans les buts ibanès les amis smalling mansini donc ça ça change pas j'ai mis de vrige avec apparemment il devrait prolonger à l'inter donc à voir mais ouais il faudra qu'ils tentent au moins de racheter un petit défenseur central donc tu t'as les mecs franchement enfant tu mets tu t'as en plus de l'ibadès smalling mansini avec ses propres ensuite un spinazola à gauche avec zaleski c'est le petit jeune donc en doublure c'est parfait pour qu'il progresse selich kardoff donc là je change pas les mecs mais il faudrait peut-être soit dégager kardoff et reprendre toi selich peut-être le mettre en doublure ou dégager selich les mecs et remettre vraiment un défenseur droit toi un quadrado là tenter un quadrado les mecs ça serait pas mal toi ça t'importerait offensivement tout ça il pourrait être pas mal donc ouais mieux terrain avec avoir qu'ils ont voilà qu'ils ont acheté avec beau vert doublure ou il nage d'où matic donc il nage d'où m apparemment ça le ferait et donc pellegrini les mecs que j'ai mis au dessus en côté plus offensif toi si tu veux changer un petit peu voilà sachant qu'avoir les mecs il est milieu et il est un peu plus offensif aussi donc tu as du pellegrini avoir mauvais où il nage d'où matic t'es pas mal ouais c'est un prêt mais apparemment il aurait voulu le garder le fait donc il aurait voulu l'acheter mourinho donc qu'est ce que oui parce que paris paris le gardera pas je pense pas donc je pense que mourinho est capable de le reprendre pour ça moi j'avais vu un truc passé comme quoi mourinho voulait garder où il nage d'où ensuite j'ai mis Lucas Moura les mecs qui est libre à droite j'ai mis Abraham en buteur dix balles à gauche et j'ai mis Lucman les mecs donc Lucman qui peut être polyvalent droite gauche donc ça peut être sympa voilà après dans cette équipe là les mecs qui me fait un peu peur ok spinat de la très bon je vous dis il faudrait vraiment un défenseur central chaud il faudrait un défenseur droit à l'air je pense que c'est dit karnov des fois c'est pas mal les mecs mais des fois c'est un peu juste voilà un niveau un peu au dessus vraiment pour pouvoir pour être chaud toi si tu mets quoi de radeau si tu mets un un dit lorenzo par exemple ça peut le faire toi des joueurs comme ça qui sont un peu plus au dessus de la moyenne etc après Lucas Moura pourquoi pas se relancer il est libre tout ça pas mal et donc Abraham dit bah ça fait le taf les mecs et Lucman qui est vraiment intéressant ouais c'est quoi ça serait fait ça serait dur quand même ok donc voilà pour l'ice rom les mecs on va passer au Napoli donc le Napoli de Jordan les amis donc Jordan tu nous as mis Meri au but dit lorenzo à droite Doiki de Vrij ok Gossens apparemment Gossens les mecs voilà ça parlait qu'il allait pouvoir partir donc ouais pourquoi pas Gossens parce qu'il est insatisfait de son temps de jeu ouais donc Gossens ça pourrait être pas mal parce que c'est vrai côté gauche Napoli les mecs ils ont Olivera tout ça mais compliqué Zelensky Zambonguisa le Bogta pourquoi pas t'as mis Lozano pour moi Lozano les mecs faut que ça dégage il n'est pas assez fort donc Kravacella Ozymen toi tu gardes Ozymen toi il y a Politano moi je garderai Politano les mecs Lozano je trouve que c'est trop compliqué 40 millions pour Fofana ah ouais c'est pas beaucoup donc ouais ouais pas mal pas mal pas mal sachant que De Vrij je l'électe comme je vous ai dit il est à deux doigts de reprolongé à l'Inter donc potentiellement tu aurais encore Ramani tout ça avec Doiki Doiki pas mal salut Tom Kirikou merci pour ton follow bienvenue à toi et donc voilà non le reste franchement pas mal les mecs l'Ozano tout ça j'ai un petit l'Ozano était pas mal salut Kirikou là on fait le mercato du Napoli après Ozymen à le voir les mecs après Sina peut garder Ozymen ça serait propre mais ouais ils leur font un gros renfort à droite moi je dis à gauche forcément et il faudrait qu'ils renforcent un peu soit la défense centrale pour la perte de Kim ouais on va la faire après Kirikou et au moins un milieu de terrain en plaçant voilà donc voilà avec mon mercato de Nap j'ai mis Meret Di Lorenzo et Bereshewski en doublure Ramani avec Otisgaard c'est un petit petit jeune à eux donc qui est pas mauvais qui commence à rentrer dans les titulaires ah bah ouais donc Danzo les mecs qui devra arriver à Nap Juan Rezus en doublure j'ai mis Oliveran et Pellegridi les mecs de Francfort donc qui est italien donc voilà Serie A tout ça pas mal Zangbo Anguissa avec le Bokta Zilinski Grifo les mecs qui peut être pas mal aussi un Bundes qui est italien également donc il peut jouer sur un côté qui peut jouer MOC donc franchement ça peut être pas mal un petit Grifo parce que lui on en parle pas mais tous les ans il fait ses stats il y a fratésier les mecs mais il serait plus du côté entre de l'Inter encore une fois il y aurait l'Inter qui serait dessus le Milan peut-être qui serait dessus aussi mais ouais Sinab peut réussir à ce coup là les mecs ça peut être sympa aussi donc voilà pour les doublures Politano Raspadori donc ça tu peux garder c'est pas mal Salut Zastri merci pour ton follow bienvenue à toi donc Politano nous on garde on se dégage l'autre anneau les mecs ah faut que je baisse un peu le son alors Donc Kravacchella à gauche les mecs et David donc joueur de l'île les mecs David et Simeone Simeone en doublure et là tu as un putain de mercato de nain Salut Zastri bah écoute ça va toi tranquille hein Donc voilà le petit mercato donc de la SRAM les mecs et du Napoli Bah je pense que ouais si fratésier les mecs c'est la petite pépite donc ouais l'Inter ils sont dessus apparemment c'est quasi fait aussi mais ouais Après s'ils peuvent choper Grifo les mecs je pense que Grifo et machin ça peut être pas mal Après si tu as Danzo avec Ramani tout ça bah tu cercurises la défense Et puis voilà tu prends David et Simeone avec le Après si tu chopes les 150 millions pour Ozymen les mecs voilà tu peux viser un peu plus haut au niveau mercato quoi Voilà allez les mecs n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et puis nous on se dit à la prochaine Bye tchous